Salut les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés et je remercie tous les anciens abonnés, aujourd'hui mes coraçons m'ont parlé d'un sujet avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à m'excuser parce que je sais que lorsqu'on parle d'église, lorsqu'on parle d'église, c'est comme lorsqu'on parle de la dépigmentation pour certains sujets trop sensibles, donc je vais d'abord m'excuser je vais m'adresser à ces personnes qui viennent me dire tout le temps dans les commentaires en fait qui viennent me faire la bible tout le temps dans les commentaires vous ne pouvez pas définir la foi de quelqu'un, non, chacun a sa foi et je pense que si vous croyez vraiment en Dieu, vous devez respecter cette foi là surtout ces personnes là qui sont dans les églises et vie, je vous respecte, c'est votre choix mais arrêtez de vouloir toujours convaincre les gens de ce que vous avez dans la tête de ce que vous pensez, nous avons chacun, chacun d'entre nous a sa foi arrêtez de toujours vouloir convaincre les gens que vous, ce que vous dites, c'est exactement ça non pas du tout, ne pensez pas que vous, vous êtes tellement des chrétiens par rapport aux autres pas du tout, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que l'Afrique aujourd'hui, c'est le continent qui prie le plus mais l'Afrique, c'est le continent qui souffre le plus donc il y a plus de misère vous ne trouvez pas que c'est quand même bizarre ? les gens sont toujours en train de parler de Dieu dans tout en fait, tu appelles quelqu'un le matin bonjour, comment tu vas ? ben ça va tu as trouvé du travail ? non, je ne vais pas encore trouver du travail je sais que d'ici peu, Dieu va m'aider à trouver du travail Dieu va venir t'enlever sur ton lit pour aller chercher du travail ? non série, dites-moi aussi Dieu va venir t'enlever sur ton lit pour aller chercher du travail ? Dieu va venir te tirer de ta maison pour aller chercher du travail ? tu vois une personne qui souffre, qui vit vraiment des difficultés ? elle ne fait qu'à accoucher ? tu vas lui demander, mais écoute ma soeur tu as des difficultés à t'en sortir ? il faut un peu diminuer la raison dont tu accouches ? elle t'a dit si Dieu nourrit les oiseaux combien de fois les gens ? attendez, mais sérieux vous exagerez surtout ces personnes qui sont dans les églises moi je connais des personnes je trouve ça, je veux juste que je connais des personnes qui sont malades elle te dit qu'elle ne prend pas les médicaments juste parce que Dieu va l'aider tu ne prends pas les médicaments parce que Dieu va t'aider tu ne te soignes pas parce que Dieu va te soigner je ne comprends pas si on a le même Dieu je ne sais pas si on a le même Dieu ou on n'a pas le même Dieu sérieux j'ai vu dans les réseaux sociaux un pasteur qui prenait sa douche dans un fût et cette eau là il donnait à ses comment on les appelle les disciples ? il faisait boire à ses fidèles que cette eau va les guérir si rien n'est que cette eau allait les guérir lorsqu'il a fini de se laver avec il faisait boire à cette eau là seulement penser il faisait boire à ses fidèles que cette eau va les guérir de leur maladie et ce qui est bizarre c'est que tu vas voir les jeunes filles qui partent boire cette eau là mais je me demande où est parti leur cerveau quoi où est parti leur réflexion c'est un humain comme toi il te trempe dans l'eau il se lave et toi tu bois ça c'est pas fini j'ai encore vu dans les réseaux sociaux un autre pasteur qui traitait ses fidèles en lavant ses pieds son visage sur la tête de ses disciples et il disait qu'il est guéri de cette façon là du coup je me demande où est parti l'es en fait comment est-ce qu'on arrive jusqu'à là j'arrive pas à croire comment est-ce qu'on arrive jusqu'à là à croire tellement à ce genre ce genre d'histoire à croire que l'eau d'un autre homme comme toi va te guérir vous savez quoi tout dans cette vie c'est la foi la foi vous pensez peut-être que c'est tout là qui vous donne de bois dans votre tête en fait c'est que vous vous dites que c'est tout c'est tout celle là qui vous a donné en fait vous êtes tellement convaincu que c'est tout là va vous guérir que lorsque vous buvez c'est tout vous guérissez vous pensez que c'est tout là qui vous a guérir ce n'est pas c'est tout là qui vous a guérir c'est votre foi qui vous a guérir c'est pareil que vous auriez pris une eau simple et croire à ce que c'est tout cette bouteille d'eau là peut vous guérir vous buvez et vous guérissez ça n'a rien à voir avec l'eau sale du pasteur ça n'a rien à voir avec sauf sauf comment un pasteur va prendre sa douche s'est trempé dans une bassine d'eau dans un je ne sais pas comment on appelle ça un fût d'eau il fait boire ses fidèles et ils boivent elles boivent cette eau sale là soit disant que c'est tout va te guérir va te guérir de quoi ? cette eau là ça va te rendre malade tu dis que ça va te guérir mais ouvre les yeux ouvre les yeux comment c'est tout va te guérir ? quelqu'un il lave ses pieds sur ta tête c'est juste ta foi qui va te guérir ce n'est ni les pieds ni la tête de ce pasteur qui va te guérir c'est ta foi qui va te guérir juste savoir que ce pasteur il a lavé ses pieds sur ta tête toi tu es convaincu que ce sont ces pieds qu'il a lavé sur ta tête qui va te guérir pourtant ça n'a rien à voir c'est juste ta foi qui va te guérir il suffit juste de croire il suffit juste de croire donc arrêtez moi j'ai une tantine que j'aime beaucoup c'est sur cette vidéo je lui ai fait un gros bisou alors à l'époque je pense que j'avais 20 ans je venais d'arriver à Guinée et je suis allée vivre chez ma tante la petite soeur dirait à ma mère et ma tante un jour je suis sortie c'est une petite histoire que je vais vous raconter j'étais dehors et quand je reviens je trouve qu'il y a mes habits mes célibres tout est sur le sol mon matelas où j'étais couché on a soulevé tous mes vêtements sont pas à terre qu'est-ce qui s'est passé ici ? alors je demande à ma petite cousine qu'est-ce qui s'est passé avec mes choses ? et elle me reprend c'est le pasteur qui est venu prier le pasteur est venu prier sur mes choses elle me dit oui et pourquoi le pasteur est venu prier sur mes choses ? elle me dit non depuis un moment le pasteur nous a dit que depuis que tu es à la maison nous tombons malades cette histoire est vraie croyez-moi et quelques heures après sa maman qui est ma tante comme je le dis c'est juste une histoire c'est juste une histoire de ces églises là en fait je n'ai rien contre ma tante j'aime beaucoup ma tante c'est juste pour vous faire comprendre à quel point ces églises peuvent gâter parfois même des familles ok ? alors ma tante m'appelle et elle me dit amour je ne sais pas si tu as remarqué qu'on a fini de 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 fouiller des choses j'ai dit oui tant j'ai remarqué oui parce que depuis que tu es venue à la maison les esprits sont revenus sur nous de temps en temps il y a ta cousine qui a les maux de ventre et moi de temps en temps je me sens je je me sens mal et du coup quand nous sommes mal à l'église le pasteur a dit que c'est parce que toi tu es venu avec ces esprits là à la maison et les esprits là nous rendent malade il m'a demandé tu as quoi sur toi ? je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien elle me dit mais le pasteur il a dit que depuis que tu es là le fait que tu tu as les esprits sur toi et ces esprits ça nous rend malade je n'ai rien et elle m'a dit tu sais à l'église tout le monde m'a dit de te chasser mais moi je ne peux pas te chasser parce que tu es l'enfant de ma soeur mais même le pasteur il a dit que je te chasse que tu tu nous empêches de prier tu empêches que Dieu entre dans la maison vous imaginez si j'avais dit cette histoire là à ma mère parce que moi je n'ai pas dit à ma mère que je savais que si je dis à ma mère ça va créer des problèmes au sein de la famille dont je ne pouvais rien dire à ma mère alors vous imaginez si j'avais dit cette histoire à ma mère que ma tante a dit que le pasteur ma tante a dit que ma tante a dit que le pasteur a demandé qu'elle me chasse qu'elle ne peut pas me chasser mais que depuis que je suis chez elle il y a les esprits à la maison et que Dieu n'entre pas chez eux ça te fait des problèmes ça c'est des problèmes de famille à cause de ces églises là ça te fait des problèmes mais je ne peux plus qu'elle m'a menée n'a jamais su que ma tante elle s'était comportée comme ça avec moi par rapport à ces églises et quelques temps plus tard ma tante elle s'est brûlée très grave d'une brûlure super profonde je n'ai pas vu ce pasteur là il est venu il a vu ma tante la façon qu'il a trouvé ma tante il a disparu et après que ma tante était aguerrie elle a changé d'église en fait c'est juste pour dire que ces histoires d'église là sincèrement vous qui êtes dedans trempé genre c'est votre choix c'est votre problème chacun a ses problèmes dans la vie vous savez ce que vous voulez mais arrêtez tout le temps de venir me il y a des gens qui viennent écrire une box que je dois mettre au dieu dans ma maison qui vous a dit que dieu n'était pas chez moi qui vous a dit que dieu ne attendez vous croyez en dieu plus que oh my god mais vous croyez en dieu plus que qui m'aiment juste arrêtez avec ça si vous pensez que l'eau que le pasteur il va il va se laver comme ça vous allez boire ça pour guérir ça c'est votre choix je sais que la fille d'église c'est un sujet très sensible c'est comme les gens qui se déprimantent de la peau il n'est pas dans des critiques mais là je dis ce que je pense et je vous supplie de ne plus me faire ce chat de message là ou tout simplement ce chat de commentaire c'est votre choix comment tu je me demande comment qui va être malade il ne prend pas le médicament parce que dieu va le guérir dieu va venir te guérir il ne prend pas le médicament quand ça serait grave tu vas mourir tu vas aller retrouver dieu on voit je vous ai parlé d'un tonton pasteur que je connais qui abuse de ses propres enfants je vous ai parlé de ça dans un de mes story time ce sont toujours ces églises ces églises éveillées alors si ce monsieur abuse de ses propres enfants qu'est-ce que vous direz des fidèles de l'église ça veut dire qu'il a dit c'était plusieurs elles sont là entre elles les coups opposés rivales tout ça l'autre ne sait pas que le pasteur traite le dossier là l'autre ne sait pas que le pasteur traite le dossier là elles sont là entre elles et sa famille mais c'est ça il y a tellement aujourd'hui je me demande bien comment comment ils arrivent à convaincre que ces gens là où tu vas te laver avec une eau tu vas laver ton visage sur la tête de quelqu'un et dit que la personne va guérir et la personne te croit à 100% je me demande comment ils arrivent à le faire comment ils arrivent je ne sais pas comment ils font que ces fidèles là ils s'échangent les c'est vous je ne sais pas sérieux je ne sais pas comment ils arrivent mais c'est impressionnant quoi donc mes collègues c'était un peu ce que je voulais partager avec vous mon point de vue concernant ces églises là j'espère que cette vidéo vous a plu ok les commentaires je sais que c'est un sujet sensible donc soyez un peu de toute façon je risque de ne même pas lire les commentaires de cette vidéo là je sais déjà c'est qui m'attend donc mais si c'est que ça vous ronge tellement ce que j'ai dit gardez tout simplement vos commentaires pour vous ne dites absolument rien ok mais si vous êtes d'accord avec moi sur ce que je suis en train dédi j'attends vos commentaires mes classons je vous aime je vous aime gros comme ça et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai à bientôt bisous mouah mouah